On va vous retrouver pour tenter bien entendu d'apprécier ces dynamiques qui se trouvent notamment sur le continent africain avec ces jeux de chaises musicales qui est donc observé aujourd'hui au sein de l'OEF. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, il y en a qui sont plus ou moins dans une dynamique de statuque. Aujourd'hui la France peut-elle clairement manœuvrer via donc cette véritable plateforme de la francophonie pour espérer encore avoir droit de citer sur le continent africain ? On a parlé du cas du Ghana qui est donc longtemps considéré comme membre observateur. Le Ghana qui retrouve un statut de membre désormais permanent de l'OEF, la Guinée qui intègre alors qu'elle ne devrait pas, si on s'en tient notamment aux dynamiques, au traitement réservé au pays de l'AES. Alors que peut finalement la France donc aujourd'hui au sein de cette grande organisation dite de l'OEF où on observe désormais une forme d'insécurité, on va le dire ainsi, entre la France et surtout certains états africains ? On a plus ou moins l'impression que la cohabitation n'est plus un véritablement au beau fixe ? Non, bon, alors, moi ce que je peux dire par rapport à ça, la francophonie, la France n'est plus rien encore. La francophonie, la France est en chute libre, elle est en perte de vitesse, à part nos aînés qui ont étudié en France, qui pensent que c'est la France, le monde tout autour de la France. Nous, la nouvelle génération décomplexée, génération du 29e siècle, on s'en fout de la France. Je rappelle d'ailleurs que pour le compte de l'AES, l'usage de la langue est désormais restreinte aux seuls besoins de travail, du moins sur le plan professionnel, dans le restant des communications courantes, bien d'autres langues locales connaissent effectivement une forme de promotion. Oui, oui, c'est vrai, au Burkina, comme au Mali, comme au Niger, c'est la même chose. La langue française est juste retenue comme langue de travail, mais dans quelques années même, elle sera supprimée. Elle sera supprimée parce qu'il y a le Bambara qui est bien parlé ici, et moi je pense qu'il peut officialiser ça. Donc, c'est pour dire que la France est en chute libre, elle a perdu l'AES, elle va perdre encore d'autres pays. Ce n'est qu'une question de jour seulement, car leurs aires sont comptées. Voilà, il va perdre la Côte d'Ivoire, il va perdre le Sénégal, il va perdre la Guinée, il va perdre le Togo, il va perdre le Ghana, il va perdre le Bénin, il va perdre la Mauritanie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est déjà calé, c'est signé, et c'est irréversible. La machine est en mars, on se donne rendez-vous dans 2030 pour faire le décomptage. si c'est la francophonie qui a progressé ou bien il a régressé. Moi, je vous garantis que la francophonie va perdre, parce que personne ne peut stopper ce que Dieu a engagé. La France est en chute libre, elle a un pays, ça ne va pas. Actuellement, en France, il y a l'insécurité partout. Chaque jour que Dieu fait, du 8 au 10, il y a eu trois attaques terroristes simultanées dans des endroits différents, avec une incapacité de réaction des forces de sécurité françaises en temps réel. Alors, c'est pour dire que la France est en chute libre. Et nous avons vu des gendarmeries qui ont commencé à fermer des casernes parce qu'ils n'arrivent plus à payer des loyers. La France est en chute libre. La France, aujourd'hui, n'a plus de force. La langue française n'a plus de force. Moi, je vous dis vrai, quand j'ai pris l'avion pour la Russie, quand nous avons quitté Ouagadougou, l'hôtesse a fait des annonces. L'équipage de l'avion a fait des annonces en français, en anglais et puis en quelle langue ? Il y avait une troisième langue, je ne me rappelle plus. Mais dès que nous avons fait escale au décollage jusqu'à Moscou, il n'y a plus parlé de français encore. C'est fini. C'est-à-dire que le français est fini. Quand on a quitté Ouagadougou, c'est pour dire qu'il faut sortir du continent africain pour comprendre que la langue française n'est rien, elle ne pèse pas, elle n'a pas de force et elle en perd de vitesse. Donc, c'est pour dire que quand je suis sorti du Burkina, quand on a fait escale à l'aéroport et puis continué à Moscou, c'est fini. On ne parle que français et non, anglais. Anglais, c'est anglais qui est beaucoup plus parlé. Et quand je suis rentré en territoire russe, c'est le russe, on parle ici. Debrédienne. Et puis, il y a beaucoup de russes ici qui parlent aussi l'anglais. C'est ça qui fonctionne ici. On ne parle même pas français ici comme ça. Il y a quelques 1-1-1-1 des Africains, des étudiants africains qui sont ici, qui nous servent d'interprète souvent entre certains russes et puis nous. Et il y a quelques 1-1 des russes qui ont étudié en France qui parlent le français. Sinon, la langue française, elle n'a rien du tout. Elle est ensuite libre, donc elle va encore continuer de perdre. La langue qui va monter en puissance, c'est la langue africaine et la langue russe. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays qui collaborent avec la Russie font enseignement des langues. Les Africains viennent enseigner leur langue ici et la Russie aussi vient enseigner sa langue en Afrique. Donc, c'est ça, le partenariat gagnant-gagnant. C'est basé sur le respect mutuel. Donc, c'est pour dire que la France est en chute libre. N'espérez même pas qu'il peut reprendre les choses demain. Non, il ne peut plus rien. C'est fini ça. Donc, c'est ça que je voulais faire passer comme message pour dire aux gens de ne pas inquiéter. Et c'est ce que j'ai vécu dans la semaine que je suis en train de raconter que la France s'est finie. Ça, c'est la chute libre et il n'y a rien à faire. Il va disparaître. Parce qu'elle a trop payé les gens dans le roubladise, dans les mensonges. Et aujourd'hui, c'est l'heure de payer. Qui consomme le vent, récolte la tempête. Voilà. Et c'est la loi du karma. Voilà. Naturellement, vous recevez ce que vous concevez. Si tu consens la roubladise, la traîtrise, la barbarie, c'est ce que tu vas recevoir aussi. C'est très clair. La France est juste en train d'être récolter ce qui l'a saigné. Donc, j'aimerais que les Africains se mettent ensemble pour avancer. Les gens pensent que c'est parce qu'on a beaucoup d'ethnies en Afrique qu'on ne peut pas parler le même langage, on ne peut pas évoluer. Ce n'est pas vrai. La Russie où je suis actuellement, selon les renseignements que j'ai avec les Russes, ici mes amis russes, la Russie a plus de 200 ethnies différentes, langues différentes. Mais ils ont choisi une langue où ils ont mis ça en haut, ils ont valorisé. Et c'est avec ça qu'il y a la langue russe qui est parlée un peu partout. C'est ça, avec ça, ils ont instruit les gens. C'est ça qu'ils utilisent pour écrire à l'école, pour enseigner les gens. Et aujourd'hui, la Russie, c'est une grande fédération. Ils sont très bien partis, ils sont très bien disciplinés, ils sont très bien travailleurs. Moscou est très bien construite. Je ne sais pas que s'il y a une ville dans le monde entier qui est encore plus construite que la Russie. C'est très bien construite, très propre. A pourtant, la France nous fait croire que la Russie n'est rien, c'est un pays pauvre, ils n'ont pas de grands sources. Mais c'est faux, la Russie tient bon. La Russie a plus de 3 000 sanctions qui pèsent actuellement sur la Russie. Là où je suis, il n'y a pas de Facebook, ça ne fonctionne pas ici. Transfers d'argent ici, ça ne passe pas, ils ont tout coupé. Mais la Russie tient. Tu ne sauras même pas qu'ils sont en guerre quand tu arrives ici. Et tout va bien, il n'y a pas de problème. La France qui n'a pas de sanctions, elle-même, elle ne tient plus. Elle est endettée jusqu'au coup. Ils sont obligés de fermer les endorméries. Mais je ne peux pas comprendre que vous dites que vous sanctionnez un pays. Et ce pays-là encore est plus posé économiquement que vous. Vous-même qui vous dites que c'est vous qui sanctionnez la Russie, c'est vous qui souffrez en retour. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de comparaison. La France est en chute libre, elle ne pourra rien. C'est un pays esclavagiste, c'est un pays en chute libre, c'est un pays escroc. Et les Africains ont découvert l'escroquerie, ça ne passera plus. Pour terminer, c'est pour dire que la France avait imposé à tous les chambres du commerce dans le monde entier des pays francophones qui sont colonisés par la France de ne pas collaborer avec d'autres chambres du commerce si ce n'est pas la chambre du commerce de la France. Aujourd'hui, le président de la chambre du commerce du Burkina et ainsi que le président des chambres du commerce de la Russie ont signé un protocole d'accord pour commercialiser entre les deux pays. Donc ça veut dire que Burkina encore vient de marquer une autre étape de souveraineté côté économique et côté commerce. Aujourd'hui même, à la fin de la cérémonie du Forum économique Burkina-Russie qui s'est tenue du 8 au 11 octobre 2024 à Moscou, en Russie ici. Donc c'est pour dire que la France en voit, nous on avance. C'est ce que les Africains doivent mettre en tête, c'est ce que les Africains doivent comprendre. Personne ne viendra nous libérer. C'est ça Thomas Sankara a dit. L'esclave qui refuse de se battre et qui pense que son maître va le libérer en pensant de manière condescendante, c'est trompe. Seule la lutte libère. Si nous refusons de nous battre, ils se battront pour nous maintenir esclaves. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé d'avancer en deux ans de gestion du pouvoir patriotique. L'armée française dégagée, les usines construites, les partenariats rénoués, le développement endogène est en marche, la reconquête du territoire est en marche. Quand capitaine Ibrahim Traoré arrivait, il n'y a que 40% du territoire qui était sécurisé, les 60% étaient occupés par les bandits. Aujourd'hui, 70% est libéré, il ne reste que 30%. Très bientôt qui va finir aussi, avec l'hivernage qui est en train de finir. Donc, de quoi la France raconte ? Alors que quand Ibrahim Traoré arrivait au pouvoir, la France, avec tout son armada en armement, était présente au Niger, ils étaient présents au Burkina Faso, mais les terroristes avançaient. Donc, aujourd'hui, sans la France, nous sommes en train de reconquérir tous nos territoires. C'est pour dire que la France est un pays qui ne vaut rien. Elle-même, d'abord, elle est dépassée par la situation sécuritaire. Donc, aujourd'hui, toute la France est devenue jaune ou rouge. Toute la carte est peintillée rouge. Ça ne va pas là-bas. Donc, c'est pour dire que la France ne peut plus se redresser la pente. La seule chose qui peut redresser la pente pour la France, c'est de sortir et demander pardon aux Africains de les avoir fait du mal. Pour que nous, on les pardonne et ils nous laissent tranquillement et prendre son indépendance actuellement. Parce que la France est dépendante de l'Afrique. Tant que la France ne prendra pas son indépendance, elle va aller de déclin en déclin jusqu'à l'éternité. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, Nestor Podacé, pour votre contribution dans le cadre de cette édition. Bon séjour russe. Espérons vous retrouver très bientôt dans les rues de Ouagadougou. Bonne soirée à vous, Nestor. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup au monde. Vous avez les salutations salarées de nos partenaires russes. Et vous avez aussi le bonjour de la diaspora africaine qui sont enrichis ici. J'ai rencontré pas mal de la diaspora. Les Camerounais, du continent, les Sénégalais, les Béninois, les Gabonais, les Congolais du Congo-Braza, de la RDC, du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Vraiment, c'était formidable, c'était formidable. Nous remercions tout le monde et que le combat continue, la patrie ou la mort. Nous venons. Merci à vous aussi.